Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de... Death Tunnel, en français, le tunnel de la mort. L'histoire, c'est celle d'un groupe d'étudiantes qui doivent passer la nuit dans un sanatorium hanté. Après la soirée d'initiation d'un collège huppé, cinq filles, aussi bonnes les unes que les autres, se retrouvent dans l'endroit le plus terrifiant au monde. Un hôpital abandonné de cinq étages, construit en 1910, et hanté par cinq fantômes au passé tourmenté. Alors que les étudiantes, une par une, deviennent victimes de ce passé tragique, elles découvrent le tunnel de la mort. Une longue galerie souterraine de 500 mètres, menant vers une voie ferrée, où les corps des patients décédés étaient emportés. Chaque porte conduit vers une nouvelle terreur, et chaque corridor mène à une horreur inimaginable, et la seule sortie est à travers le tunnel de la mort. Alors, ce film est vraiment à la limite du navet. Il y a une matière intéressante, qui est l'histoire, en plus, qui est réelle. Il existe vraiment ce lieu hanté aux Etats-Unis. Mais, moi, ce que je reproche, vraiment, dans l'ensemble, c'est la manière dont le film a été tourné. Je veux dire, surtout au commencement. Après, bon, ça s'améliore un peu, mais c'est cette façon psychédélique de présenter les protagonistes de l'histoire. Bon, en plus, le réalisateur a vraiment beaucoup trop appuyé sur les effets lumineux et sonores, dont cet interminable bruit d'orage. Encore, bon, eh bien, un des, je dirais, dans les films d'horreur, un bruit sonore qui renforce le sentiment, je dirais, d'inquiétude, ce bruit d'orage interminable. En plus, et ses effets visuels vraiment lourdingues que j'ai trouvés concernant les fantômes et cette façon, eh bien, du découpage, du découpage scénaristique, tout simplement, qui ne, eh bien, s'entremêle et on n'y comprend pas grand-chose pour, quant à l'interprétation même de qui est qui, qui est quoi, et pourquoi ci, pourquoi ça, c'est beaucoup trop brouillon la manière dont le réalisateur a, je dirais, découpé son film. Ça, c'est un problème de montage, tout simplement, pour moi. C'est vraiment dommage parce que l'ambiance, après, tout ce qui concerne l'ambiance et la photographie du film, j'ai trouvé plutôt bonne. Les effets spéciaux et maquillage aussi, ils sont corrects, mais vraiment, c'est ce, cette médiocrité tout de suite visible qui, franchement, n'améliore pas du tout ce film. Quant à l'interprétation des actrices et acteurs, ben là, voilà, c'est caca boudin, même si elles ont des beaux corps, c'est des belles filles, ça ne sauve pas l'interprétation en général des comédiennes et comédiens qui, d'ailleurs, aussi concernant ceux-ci sont pas du tout convaincants, j'ai trouvé. Et encore, j'ai, bon, pour le rôle du grand méchant de l'histoire qui est le fantôme du, eh bien, du directeur de cet hôpital, hein, où on soignait les malades de cette peste blanche dans les années 20, j'ai trouvé qu'il jouait pourtant bien, enfin, on le voit pas longtemps, mais, bon, au moins, son apparition est quand même convaincante, mais le reste de l'interprétation masculine, c'est pas du tout ça. Et, bon, c'est vraiment trop brouillon tout ça quand même pour le démarrage du film où ça m'a plus ou moins agacé de voir, ben, que chaque fille, elles sont cinq dans l'histoire, c'est pour chaque, pour chaque, eh bien, victime, soi-disant, enfin, victime plus ou moins consentante, mais on sait pas, en fait, le processus, enfin, on voit vraiment très sévèrement le fait qu'elles se font, enfin, mettre un espèce de sac en toile sur la tête, et encore, le deuxième défaut que je reproche à ce film, c'est qu'on ne sait pas, le processus d'enlèvement, on ne sait pas si vraiment elles ont été enlevées pour être amenées dans ce lieu hanté ou si elles ont été droguées ou, je sais pas, assommées, tout simplement, pour pouvoir être, se retrouver comme ça dans une cellule avec une espèce de sac et un cadenas sur la tête. référence directe à la saga des films de Sceaux, vraiment, ça m'a fait penser tout de suite à ça, bon, avec une espèce plus ou moins d'horloge, enfin, oui, c'est, c'est vraiment l'échec là-dessus dans le processus, vraiment, dans le processus du montage, tout simplement, le découpage même du film, là, il s'est vraiment trompé le réalisateur, c'est dommage, car il serait vraiment gagné là-dessus pour un démarrage propre et nickel sans qu'on ait tout le temps des plus ou moins flashbacks, on retourne au début du film, après, on revient dans la cellule, bon, bon, ça va pas, après, dans le, après la suite du film, bon, ça va, une fois que c'est lancé, il s'est enfin lancé, il faut compter enfin, en gros, une bonne, quand même, une bonne, une bonne demi-heure, quand même, je dirais, en gros, c'est pas trop mal, mais, il y a une troisième chose que j'ai pas aimé, c'est cette espèce de monstre qui se présente, qui se présente finalement en étant une divinité, je dirais pas laquelle, pour vous laisser le plaisir de la découverte, quand il s'est présenté, le monstre, je trouverais pas, j'ai vraiment trouvé ça débile, voilà, c'est, non, ça, ça, non, ça, 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 pour moi, ça va pas, c'était plus risible qu'autre chose, concernant les effets, les effets en général, de lumière, bon, je reviens sur la photographie, là, bon, c'est du bon travail, quand même, c'est soigné, il y a des belles couleurs, des beaux contrastes, bon, il y a quand même eu un effort, vraiment fait là-dessus, mais, ça, pour moi, ça ne relève pas la note du film, malheureusement, la musique en elle-même, alors là, ben, j'ai pas, de choses vraiment particulières à lui, à lui signifier, si ce n'est, ben, qu'elle n'est pas, enfin, elle ne capte pas, véritablement, votre attention, c'est pas une musique, vraiment marquante, de films d'horreur, moins de là, quelques effets sonores, sont pas mal, néanmoins, c'est ce que je retiens de ça, maintenant, eh bien, je vais continuer, par la fiche, technique, du film, alors, il est classifié, en genre horreur, oui, ça l'est, mais encore, ça appuie vraiment, beaucoup, sur, les effets, ben, j'ai retrouvé ça, par moments, des effets lourds, d'âne d'horreur, excusez-moi, bon, c'était pas forcément nécessaire, je vous dis pas lesquels, pour vous préserver, de la, je vois, de la découverte, mais, bon, c'est pas, les gros, les, les pires défauts, du film, le réalisateur, c'est Philippe Adjuan Bouff, sur un scénario de lui-même, ainsi, de, 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 Christopher Saint Bouff, dans les rôles principaux, Stéphanie Eucaby, Yolanda Péco-Raro, Mélanie Lewis, et surtout, Christine Novak, bon, bon, il y a une, une scène érotique, bon, ça dure pas longtemps, mais bon, c'était, voilà, c'était une, une bonne scène du film, j'ai trouvé, malgré, après, un effet, un effet visuel, que j'ai pas aimé, mais bon, voilà, c'était, la douceur du film, la musique, alors, c'est, ce même Christopher Saint Bouff, qui a fait, participer au scénario, bon, ben, rien de vraiment marquant, dans sa composition musicale, j'ai, j'ai trouvé, durée du film, 97 minutes, je pense, pour moi, il manque, au moins 15 minutes, de développement, dans le scénario, ça aurait vraiment gagné, à, à, parce qu'en fait, le, le tout début du film, se passe, dans les années 20, je pense, qu'au moins, 10 ou 15 minutes, un peu plus, pour mettre, de la matière, aurait été, pour moi, nécessaire, et ainsi que pour, eh bien, le, je dirais, le déroulement, des enlèvements, des filles, au moins, le processus, d'enlèvement, pour que, je reste moins, sur ma faim, et, c'est un film, qui est sorti, en 2005, enfin, qui a été produit, en 2005, et sorti, aux Etats-Unis, le 28 février, 2006, pour un, petit budget, pour un film de genre, soit seulement, 1 million, 500 mille dollars, peut-être, ils n'ont pas pu faire, un film plus long, et mieux abouti, sans doute, à cause du, de ce, eh bien, je trouve, faible budget, je continue, avec, bon, la présentation, comme à mon habitude, des DVD, celui-ci, en émission simple, pour l'histoire, je l'ai trouvé, dans un, un magasin, de, art discount, un magasin, de, d'occasion, pour la modique somme, de 1,90 euros, bon, alors, c'était, voilà, pas à hésiter, pour un petit prix, comme ça, alors, je vous montre de près, alors, c'est marqué, c'est inspiré des faits, oui, de faits réels, excusez-moi, pour le contre-jour, voilà, et en dessous, les plus chanceux meurent, avant de le traverser, ce fameux tunnel, qui existe vraiment, qui fait partie, de cette immense bâtisse, qui est le sanatorium, où l'on soigne, et bien, c'est, 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 et vous avez ici, une main, bon, pour moi, qui n'a rien de, vraiment, d'effrayant, peut-être que si, je vous montre plus de près, en fait, c'est une, voilà, une main, enfin, où on voit des, des pustules de lèpre, voilà, rien de, de vraiment d'extraordinaire, le, le CD en lui-même, d'ailleurs, il reprend, la photo de, de la jaquette, voilà, ici, et un petit, enfin, voilà, il n'y a rien de particulier, à l'intérieur, juste, une petite affichette, voilà, si on, si on veut le mettre, sur un mur, par exemple, bon, pour moi, ça n'a aucun intérêt, le verso, quelques photos du film, donc, dont on voit, on devine, cette, charmante créature, qui est, Christine Novak, ici, toute ensanglantée, voilà, mais avant, bon, c'est la scène, où elle prend, elle prend une douche, voilà, c'est une jolie fille, je trouve, ici, voilà, une scène, un gore, mais, qui n'est pas, je n'ai pas souvenir, de l'avoir vue, cette scène, dans le film, ici, voilà, ça, c'est le, on devine, excusez-moi encore, pour le contre-jour, c'est le grand méchant, de l'histoire, si, vous pouvez voir, c'est ce fameux docteur, Machiavelic, le responsable du centre, avec une, de ses infirmières, et, voilà, un cadavre, qui est en train, de découper, enfin, c'est plus, c'est plus pour l'illustration, je pense, de, du film, en supplément, ben, il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien, photos de mort, bon, dans les couloirs de la mort, c'est un making-off, photos de tournage, on voit, ces charmantes demoiselles, en nuisette, bon, c'est, ça fait du bien aux yeux, quoi, croquis, et photos de production, qui sont sympas, c'est des storyboards, les différents films annonces, ensuite, vous avez, tout ce qui concerne, les, la technique, même du DVD, le format du film respecté, 1.78, 16 neuvième, compatible, 4 tiers, c'est pas tout le monde qui a un écran plat, hein, je suis bien placé pour, pour vous le dire, c'est toujours appréciable, d'avoir vraiment une pleine image, et non pas, des bandes noires, là, c'est marqué, 1h29, minutes en durée, oui, bien sûr, le film est en couleurs, et, par contre, tout ce qui est, langues, et bien, sous-titres, c'est quand même, pas mal, puisque vous avez, même, pas mal du tout, vous pouvez le voir en français, bien sûr, anglais et italien, c'est pas commun, le tout en 5.1, donc, ce qui est bien pour ceux qui sont, propriétaires d'un home cinéma, sous-titres, français, arabe, anglais, et anglais pour sourds et malentendants, ainsi que l'indie, et l'italien, ben là, c'est vraiment assez, vous avez quelque chose, un support technique de qualité, quand même, ça relevera quand même un peu ma note, pour l'ensemble, et le tout est distribué par Columbia Tristar, bien, je vais encore revenir sur l'interprétation des actrices, il serait que, bon, elles ne sont pas convaincantes, néanmoins, bien, c'est évident, elles dégagent un certain érotisme, d'ailleurs, je dirais même, au-delà, on peut, eh bien, à sa manière, les concevoir dans, dans des scènes un peu plus osées, et éventuellement, pornographiques, c'est ce que je voulais rajouter, pour, voilà, mon impression, de ces demoiselles, notamment, cette magnifique Christine Novak, et la scène de la douche, bien, eh bien, c'est bientôt la conclusion de ma vidéo, je vais, vous donner mon appréciation, ma note finale, concernant le film et le DVD, la note, eh bien, le travail est assez honnête, dans l'ensemble, quand même, faut pas le jeter à la poubelle, je mets un 10,5, et demi, voilà, quand même, parce que, on a un support DVD, quand même, de qualité, mais, je peux vraiment pas plus, c'est pas possible, voici ce qui conclut, cette vidéo, pour aujourd'hui, alors, comme d'habitude, regardez, et partagez, mes autres, vidéos, mettez-moi AM, si vous avez apprécié, laissez-moi vos commentaires, très important pour moi, suivez mon actualité, excusez-moi, j'ai un choc dans la gorge, c'est un gros celui-là, alors, suivez mon actualité sur, eh bien, mon compte Twitter, l'après-ciné, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne, c'était Fred, salut, et bon cinéma, film à découvrir, quand même, essayez le téléchargement, si vous le trouvez, à la prochaine.